Bonjour et bienvenue sur Quesaco.com Dans cette nouvelle vidéo, nous allons entamer un chapitre très intéressant en spécial, c'est les espaces vectoriels normés. Nous allons déjà commencer par définir ce que c'est qu'une norme, puis comment on peut en induire une norme sur une algèbre, et puis des applications pour bien cerner cette notion capitale dans la compréhension du chapitre sur la topologie. Premièrement, nous définissons ce que c'est qu'une norme. On se place déjà dans un espace vectoriel E sur un corps K. Dans toute la vidéo, le corps K sera R ou C. On définit une application N de E dans R comme étant une norme, si elle se met aussi, elle vérifie 4 axiomes. Premier axiome, toutes les normes doivent être positives. Ce plus, quelques-uns l'ajoutent dans la définition même de la norme, je préfère le laisser ici pour plus de précision. Ce premier axiome, on l'appelle l'axiome de positivité, c'est-à-dire que toutes les normes doivent être positives. Deuxième axiome, si on prend deux vecteurs dans un espace vectoriel X et Y, alors la norme de la somme est inférieure à la somme des normes. C'est trivial, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Troisième axiome, si on prend un scalaire lambda dans K et un vecteur X dans E, alors la norme de lambda X est égale à la valeur absolue de la norme de X. On va me demander pourquoi il y a une valeur absolue. En fait, la norme a bien été définie positive. Donc il faut bien une valeur absolue pour maintenir ce signe positif. On l'appelle l'axiome d'homogénéité. Quatrième axiome est très intéressant, c'est l'axiome de séparation. C'est-à-dire, si je prends un vecteur E, un vecteur X dans l'espace vectoriel E, alors la norme est nulle si et seulement si le vecteur est nul. C'est une relation d'équivalence. Pourquoi on l'appelle l'axiome de séparation ? Parce qu'il y a des applications N de E dans R qui vérifient que ces trois axiomes, le premier, le deuxième et le troisième, ça s'appelle des semi-normes. Et en fait, cet axiome, c'est ce qui permet de dire qu'une application est une norme ou une semi-norme. Et si cette application est bien une norme, E, c'est un espace vectoriel normé. Et en principe, c'est que dans des espaces vectoriels normés qu'on fait de la topologie. Cette norme, on peut en fait en induire une norme d'algèbre si cet espace vectoriel est une algèbre. Je vous laisse vous référer à votre programme de sup pour savoir ce que c'est qu'une algèbre. En fait, c'est juste un espace vectoriel auquel on ajoute une deuxième loi de composition interne. Une application définie de E dans R est une norme, si et seulement si, déjà, il faut qu'elle soit une norme sur un le cas espace vectoriel sans sa deuxième loi de composition interne. Et que si on prend deux vecteurs, x et y, donc E carré, alors la norme du produit, ce produit ici, en fait, c'est la deuxième loi de composition interne qui a été ajoutée pour que ce soit une algèbre. Il faut que la norme de ce produit soit inférieure au produit des normes. Si ces deux conditions sont vérifiées, on dit que cet algèbre est une algèbre normale. Cette notion n'est pas beaucoup utilisée, mais elle va induire plein d'utilisations, notamment quand on va aborder les normes triples en topologie. Quelques applications pour cette notion de normes. Premièrement, la norme triviale, ou ce que les gens appellent la norme sur R, la norme sur C. Donc la norme sur R, en fait, c'est tout simplement la valeur absolue. La norme sur C, c'est tout simplement le module. Vérifions que ces deux-là sont des normes. On le montre pour le module, c'est la même chose et c'est tout aussi facile pour la valeur absolue. Le module est toujours positif, par définition. L'inégalité triangulaire, je vous laisse vous référer au programme de baccalauréat pour vérifier la démonstration. Je l'ai acquise. L'axiome d'homogénéité est tout aussi trivial. Je tiens à rappeler qu'en fait, R et C sont deux espaces vectoriels sur R ou sur C. C'est-à-dire qu'en soi, leur loi de composition interne, c'est plus, et leur loi de composition externe, c'est le fois. Donc on peut très bien travailler sur eux comme étant des espaces vectoriels. Je disais que l'axiome d'homogénéité est vérifiée, et l'axiome de séparation est tout aussi triviale. Donc, c'est bien deux normes sur R et C. Donc on peut dire que R et C unis de la valeur absolue et du module, c'est deux espaces vectoriels normes. Ce sont les normes triviales. On va passer à une norme beaucoup moins triviale, mais plus intéressante. C'est une norme qui va être beaucoup utilisée en topologie. C'est la norme induite sur K puissance N, comme étant l'itération ou le produit cartésien du corps, soit R2, R3. Donc si je prends un vecteur avec N coordonnées, et P, un entier supérieur ou égal à 1, je définis la norme P et M de ce vecteur X comme la somme des coordonnées en valeur absolue à la puissance P, le tout à la puissance 1 sur P. Alors, à première vue, ça ne paraît pas évident. Je vous invite à bien regarder la définition de cette norme. En fait, on peut montrer que K puissance N muni de cette norme est un K espace vectoriel normé. La démonstration n'est pas très évidente, mais elle peut se faire d'une manière assez subtile. Premièrement, je vous rappelle déjà l'expression de cette norme. Alors, la somme des coordonnées en valeur absolue à la puissance P, pour I à l'ordre de 1 à N, tout à la puissance 1 sur P. Je tiens à rappeler que ce N et ce P, ils n'ont rien à voir. On peut très bien avoir une norme 2, c'est-à-dire pour P égale à 2, dans un espace vectoriel R puissance 27. Il n'y a pas de problème. Alors, les axiomes. L'axiome de positivité, c'est trivial, c'est des sommes et des racines et des puissances de nombres positifs. L'axiome, l'inégalité triangulaire, c'est ce qui pose le plus gros problème. En fait, elle découle de l'inégalité, ou c'est exactement l'inégalité de Minkowski. Ce n'est pas évident à démontrer, qui repose en elle-même sur l'inégalité de Holder, mais qu'on va supposer acquise pour l'instant. Troisième axiome, l'axiome d'homogénéité. La valeur absolue de lambda X, enfin, le module, la norme P et M de lambda X, fait, c'est égal à la somme de lambda Xi, puissance P, et allant de 1 à M, plutôt à la puissance N. On va le faire proprement, même si c'est bien évident. En fait, le lambda, il peut très bien sortir. Donc, le lambda, il va sortir en puissance P. Mais comme le lambda ne dépend pas de I, il peut tout aussi bien sortir de la somme. Donc, on va se retrouver avec un lambda puissance P, fois une somme, et allant de 1 à N, les valeurs absolues de, ou modules, ça dépend du corps, les coordonnées à la puissance P, le taux à la puissance 1 sur P. En fait, si on ressort la valeur absolue de lambda P, 1 sur P, ça fera 1. Donc, on aura la valeur absolue de lambda, fois la norme payée de X. Et donc, l'axiome d'homogénéité est vérifiée. Pour ce qui est de l'axiome de séparation, c'est-à-dire, si la norme payée de 0 est égale à 0, en fait, il est évident, on n'a des sommes que de termes positifs. Donc, forcément, ils sont tous égaux à 0. Et donc, X est bien égale à 0. Et c'est le 0 dans K puissance N, c'est-à-dire, le N duplé 0, 0, 0... Voilà. Et donc, on montre bien que pour tout P, appartenant à 1 plus l'infini est entier, que la norme induite est une... que l'application définie est bien une norme. Quand on pète envers infini, on retrouve en fait une norme très intéressante, c'est la norme infinie d'un vecteur. C'est-à-dire qu'on prend le max de toutes ces coordonnées en valeur absolue. C'est-à-dire qu'on prend la plus grande coordonnée en valeur absolue. Et en fait, c'est une norme très utilisée en matrice et en vecteur. Une autre norme induite, c'est la norme 1, c'est-à-dire la somme des valeurs absolues. Mais la 2, c'est la plus importante, c'est ce que les gens appellent la norme euclidienne. C'est celle qui est beaucoup utilisée dans les espaces euclidiens et beaucoup utilisée en physique pour minimiser des sommes et des coordonnées. Juste avant de finir la vidéo, je vais vous montrer un exemple de semi-norme. On se place sur l'ensemble des fonctions continues de 0,1 dans R et on définit la norme 1, c'est les fonctions continues par morceau, définit la norme 1 comme l'intégrale de 0,1 de la valeur absolue de f de t, dt. On veut montrer qu'en fait, celle-là est une semi-norme. Et pourquoi ? Premièrement, par positivité de l'intégrale, c'est immédiatement positif. Deuxièmement, l'inégalité triangulaire induite sur la valeur absolue plus la linéarité de l'intégrale implique l'inégalité triangulaire pour la norme 1. Je vous laisse faire ça proprement. Troisièmement, l'action d'homogénéité. La norme 1 de lambda f, c'est égal à la valeur absolue de 0,1 de lambda f de t, dt. Et encore une fois, par axiome d'homogénéité de la valeur absolue et par linéarité de l'intégrale, on vérifie rapidement que c'est égal à la valeur absolue de lambda par la norme 1 de f. Le problème qui se pose, c'est quand on essaye de montrer l'axiome de séparation. Il suffit de trouver une fonction telle que sa norme 1 soit nulle, mais la fonction est différente de 0. Ceci est bien trivial. Je vous montre pourquoi. Si on se place dans un repère rapidement, entre 0 et 1, il suffit de prendre la fonction qui, en 1,5, vaut 1, et qui est nulle partout ailleurs. Cette fonction, elle est bien continue par morceau, sur 0,1. Sa norme 1 est bien nulle parce qu'un seul point n'influence pas sur la valeur, sur l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction est bien égale à 0. Or, la fonction n'est évidemment pas égale à la fonction nulle. Donc, ceci est un exemple d'une semine. Et voilà. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur kesaco.com. Deux autres vidéos vont arriver pour bien détailler ces histoires, ces histoires de topologie. Les normes sont très importantes, donc il faut bien les maîtriser. Si vous avez des questions ou des remarques, je suis joignable sur... Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada